Cette histoire est pour ceux qui se sentent insatisfaits de leur vie et se comparent folle et chandles. Recevons souvent aux autres, croyant que les autres sont plus heureux. Explorons ce conte et saisissons le message profond qu'il transmet. L'histoire raconte celle d'un corbeau qui vivait dans une misère absolue, se sentant non aimé, méprisé et négligé. La tristesse du corbeau était telle qu'il passait ses journées à pleurer. Un jour, alors qu'il pleurait sur une branche d'arbre, ses larmes tombèrent sur un moine assis en dessous. Observant le corbeau, le moine demanda « Pourquoi pleures-tu ? Parle-moi de ta tristesse ! » Le corbeau répondit « Je suis totalement misérable. Personne ne m'aime, personne ne se soucie de moi, et tout le monde veut me chasser. Je ne reçois rien de bon, et cette douleur me fait souhaiter ne plus exister. Je pense que la mort pourrait être mieux que de vivre une vie aussi malheureuse. » Le moine, compatissant et empathique, répondit « Mon ami, laisse-moi te dire quelque chose. Apprends à trouver le bonheur dans n'importe quelles circonstances, dans n'importe quelles conditions de vie. Nous ne devrions pas dépendre des choses extérieures pour définir notre bonheur, mais plutôt trouver la joie en nous-mêmes. Cependant, le corbeau ne pouvait pas pleinement saisir les conseils du moine et continua à se lamenter. Le moine demanda alors « Dis-moi, en quelles créatures aimerais-tu devenir ? » « Je t'aiderai à le réaliser grâce à ma magie. » Surpris et ravi, le corbeau répondit « S'il te plaît, transforme-moi en un signe. Les signes sont des créatures belles et gracieuses aimées de tous. » Le moine accepta mais suggéra « Avant cela, rencontre un vrai signe et demande-lui s'il est heureux de sa vie. » Le corbeau s'envola joyeusement et trouva bientôt un signe nageant dans un étang, l'admirant énormément. « Ô signe, tu es si beau et charmant. Tout le monde t'aime. Sûrement que tu es l'oiseau le plus heureux du monde. » Mais le signe répondit avec un cœur triste. « Non, je ne suis pas heureux. Bien que les gens m'admirent et m'aime, je souhaite toujours avoir les couleurs vives des fleurs. » « Je trouve que ma couleur blanche simple est sans valeur. » Le corbeau continua sa recherche, espérant trouver l'oiseau véritablement le plus heureux. Finalement, il trouva un signe en cage dans un zoo. Des centaines venaient admirer sa beauté, mais quand il partait, le corbeau s'approcha et dit « Ô signe, tu es si beau et célèbre. Tout le monde t'admire. Sûrement que tu es l'oiseau le plus heureux du monde. » Mais le signe répondit tranquillement avec une âme chagrinée. « Non, mon ami, je ne suis pas heureux. Les gens me traitent comme un simple objet décoratif, sans comprendre ma souffrance. » « Je me suis enfermé et ne peux pas voler librement. Je vis dans la peur constante que quelqu'un arrache mes belles plumes pour la décoration. C'est déchirant. » Le signe continua. « J'ai toujours pensé que je serais plus heureux si j'avais plus de couleurs et la liberté de voler dans la nature. » « Mais maintenant, je me rends compte que, en tant que corbeau comme toi, tu n'es pas en cage et personne n'essaie de te capturer. Tu es libre de voler partout et de te fondre dans la nature. » « Par conséquent, après tout, ce temps, je pense que si j'étais un corbeau, je serais beaucoup plus heureux et libre, soit reconnaissant de pouvoir voler librement partout. » Enfin, le corbeau comprit et apprécia la sagesse des conseils du moine. Il retourna et dit « Je ne souhaite plus être un autre oiseau. Je suis fier d'être moi-même et j'ai compris la valeur de la liberté et de la vérité dans la vie. Désormais, j'apprendrai à être heureux et content de ce que j'ai, plutôt que de me concentrer sur ce qui me manque. » « Nous avons tous quelque chose de spécial et d'unique. Et si nous échouons à apprécier et à être heureux avec ce que nous avons, nous ne connaîtrons jamais le vrai bonheur. » « Trouve toujours la joie en toi et aime-toi. C'est la clé pour être la personne la plus heureuse du monde. » « J'espère que cette histoire vous inspire et vous apporte du sens, vous enseignant à trouver le bonheur et l'amour pour vous-même dans chaque situation. » « Trouve toujours la joie et le bonheur en vous et ne vous comparez jamais aux autres. » « Nous sommes tous des individus uniques et précieux. Et le vrai bonheur réside dans la compréhension et l'appréciation de notre propre valeur. » « Merci d'avoir écouté l'histoire et gardez toujours le sourire. »